Les besoins des personnes présentant des troubles psychiques peuvent être multiples. Il peut s'agir de l'accès au logement, de l'accès à un travail ou à des loisirs. L'accompagnement qu'on leur propose doit être gradué et modulable en fonction de leur état de santé. Et bien sûr, il ne peut pas être le fait d'une seule institution, puisqu'il paraît quand même indispensable d'articuler le projet de soins et le projet de vie. D'où la nécessité de travailler en réseau pour répondre à ses besoins. Le réseau est composé d'associations du secteur social, du secteur médico-social et de soignants. Ces différents acteurs se réunissent, déjà pour mieux se connaître, sachant qu'entre par exemple le secteur social, médico-social et sanitaire, les cultures sont un peu différentes. Ensuite, ils se réunissent aussi pour coordonner leurs actions. Et puis actuellement, on travaille sur le parcours des personnes. Je ne sais pas, je pourrais donner peut-être un exemple, quelqu'un qui est dans un foyer, qui souhaite changer d'établissement, ou qui a besoin d'accompagnement complémentaire, que ce soit un appartement, par exemple un appartement. Le fait que toutes ces institutions se connaissent, qu'elles puissent travailler ensemble, permet de trouver plus facilement des solutions. Parce qu'on connaît mieux les dispositifs existants d'une part, et parce que les directeurs d'associations se connaissant, les relations sont aisées. Aujourd'hui, on travaille avec 12 associations. D'accord. Qui sont réparties au niveau du logement, au niveau du travail ? Alors, beaucoup plus au niveau du logement. La partie du travail, on ne travaille que depuis deux ans, donc n'a pas été encore très développée. Peut-être une caractéristique, c'est que ces associations sont présentes dans l'ensemble du département de la Loire, pas uniquement sur le bassin stéphanois. D'accord. Donc Réaccord 42 ? C'est des associations de toute la Loire. D'accord. Très bien. Merci.